Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, comment organiser les travaux et les devoirs grâce au thème. Donc, on va voir comment organiser le tout dans notre Classroom pour que nous puissions nous y retrouver plus facilement et surtout pour que l'élève puisse s'y retrouver plus facilement. Voyons voir comment faire. Tout au long de l'année, vous allez créer des devoirs, des travaux, des activités à faire et vous allez également y déposer des documents au sein de votre Classroom. Toutefois, tous ces documents, tous ces devoirs et travaux sont rassemblés ici sous l'onglet « Travaux et devoirs » et il peut être vraiment un petit peu pénible de s'y retrouver quand il n'y a pas de classification qui a été faite au préalable par l'enseignant. Donc, on va voir comment structurer le tout à partir de thèmes. Donc, comme vous le voyez, les thèmes vont apparaître dans une colonne ici à gauche. Il va être plus facile également pour l'élève de s'y retrouver parce que ceux-ci vont créer comme ça des petits ensembles, des petits groupes où documents, également travaux, devoirs vont être rassemblés. Donc, voyons voir comment les créer. On est ici dans notre Classroom. On va cliquer ici sur l'onglet « Travaux et devoirs ». Donc, tout se passe ici vraiment dans le bouton « Créer ». Donc, là, pour l'instant, j'ai un document ici qui n'est associé à aucun thème. On peut créer comme ça des thèmes. Donc, je vais cliquer ici sur « Créer ». À partir du bouton « Créer », là, on voit la panoplie d'options qui nous sont offertes pour créer les différentes activités et documents pour les élèves. Nous, ce qu'on va faire, là, présentement, on va commencer par la fin. On va cliquer ici sur « Thème ». Une fois qu'on a cliqué sur « Thème », on n'a qu'à le définir. Donc, ici, on peut y aller soit par une division disciplinaire, donc « Français mathématiques ». Vous pouvez y aller également par, peut-être, des thèmes à l'intérieur de « Disciplines ». Si vous avez fait un Classroom pour seulement la discipline du français. Donc, ça va être à vous, là, de voir, là, un peu l'organisation, à réfléchir, là, à votre organisation. Donc, là, ici, je vais en créer un thème sur « Français ». On écrit, on saisit le nom, on clique sur « Ajouter », et vous allez voir ce thème apparaître, ici, dans la colonne de gauche, et également, ici, en section. Donc, c'est tout simple. À chaque fois que vous allez avoir à créer un devoir, à chaque fois que vous allez créer un devoir, vous allez avoir cette possibilité-là de l'associer à un thème pour que celui-ci soit mieux organisé. Si un document, comme ça, n'est pas associé à de thème, vous pouvez l'associer après coup. Donc, on clique ici sur les trois petits points. On va modifier le document que nous voulions partager. Et dans cette interface-là, si vous remarquez bien à droite, on a « Thème », donc là, aucun thème associé. Et on voit ici la liste des thèmes que nous avons créés au préalable. Si on avait omis de le créer avant la distribution du document ou la création du devoir, il n'y a pas de problème. On peut toujours également créer un thème comme ça et le définir, là, en temps réel. Donc, si on saisit ici, on dit que c'est un document concernant les mathématiques, vous voyez. Je clique sur « Enregistrer » et automatiquement, le thème va être créé et ajouté ici à « Travaux et devoirs ». Donc, ça facilite de beaucoup ici le repérage et l'organisation des documents à la fois pour l'enseignant et l'élève. Donc, voici ce qui fait le tour des thèmes. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. C'est parti.